Parmi les principales règles du succès, les principales règles pour vivre sa vie de leader et d'entrepreneur et rester équilibré, trois premières leçons. Première leçon, choisissez votre environnement. Les lieux et les personnes que vous fréquentez en chaque jour ont une immense influence, une influence considérable sur votre mental, vos croyances, vos idées reçues, vos goûts, vos choix, vos projets. Plus précisément, réalisez que vos projets et que vos buts sont en général, si vous ne prêtez pas garde, ceux des cinq à dix principales personnes qui vous entourent et que vous côtoyez au quotidien. Choisissez qui sont vos amis, qui seront vos relations. C'est la première façon de choisir sa vie et de choisir ses projets. Leçon numéro 2. Vous voulez ressentir la victoire. Vous voulez atteindre le sommet, changer de vie, progresser chaque jour. Vous voulez garder une vision positive et confiante en l'avenir. Cessez de regarder les informations, les journaux, l'actualité à la télévision ou dans les radios. Fuyez les journaux de nouvelles et d'actualités et autres faits divers, mes amis. Le but des médias avec les journaux de nouvelles et d'actualités, ce n'est pas de vous permettre de réussir à vivre votre vie, mais de capter suffisamment votre attention pour augmenter les audiences et donc pour augmenter leur chiffre d'affaires. Leçon numéro 3. Soyez déraisonnable. La leçon numéro 3 est essentielle pour les règles du succès. Soyez déraisonnable. Le monde a été bâti par des gens déraisonnables qui ont créé leurs valeurs et qui ont permis à d'autres d'y adhérer. Communiquez quand personne ne veut le faire. Démarchez les clients les plus difficiles. Augmentez vos standards. Ayez l'audace de voir grand quand votre entourage voit petit. Ayez l'audace de choisir vos valeurs, de suivre votre cap et non la masse. La réussite et le succès demandent une forte attitude déraisonnable pour faire de vous un grand leader pour un monde meilleur. Soyez flexible. Le succès demande de la flexibilité. Si vos projets et vos premiers résultats tardent à venir, soyez flexible. Changez d'approche. Changez de cap. Changez de stratégie. Recalibrez vos projets. Si ça ne fonctionne pas en passant par la porte d'entrée, passez par la fenêtre. Soyez flexible. Il n'y a pas de grand succès si on n'est pas flexible. Votre futur sera ce que vous en faites si vous êtes flexible. Pensez à l'avenir. Ces leçons du succès ne sont pas uniquement faites pour vous, mais pour vos proches. Au-delà de vous-même, votre réussite va aussi devenir celle de votre famille, pour qu'elle ne soit jamais dans le besoin. Et puisqu'on en parle, le succès c'est aussi l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il apporte la liberté, le choix. La liberté de prendre soin de ses proches, de vous-même, de votre santé, de payer les meilleures études et les meilleurs médecins à vos enfants, de créer des emplois, de contribuer auprès de vos églises ou de vos associations. De participer à une cause sociale. Et pour être honnête, moi aussi, depuis de nombreuses années, j'affronte des défis, des obstacles, des problèmes, des difficultés. Mais l'argent n'en est plus un. Faites en sorte que l'argent ne soit jamais plus un problème pour vous et pour votre famille. Si vous suivez ces premiers principes du succès, de vie finalement, vous aurez évidemment encore des problèmes et des coups durs. Mais l'argent ne sera plus jamais l'un d'eux. Le succès pour vous et pour vos proches, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Le succès c'est une obligation qui doit déclencher en vous le plus fort engagement. Sous-titrage Société Radio-Canada